Bonjour à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis le fondateur de Londo Academy. Sur ma chaîne YouTube, je parle de quatre thématiques, l'entrepreneuriat, l'investissement, les mathématiques et les techniques de vente. Je fais ces vidéos pour deux raisons fondamentales. La première est que je brûle de passion de partager mon expérience et mon expertise avec la communauté. La deuxième raison est que je reste profondément convaincu que l'éducation et le désir de l'Afrique sont les deux piliers qui doivent soutenir le développement de notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire une chose très simple, c'est de t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos trois vidéos hebdomadaires. Nous pensons qu'il est possible avec votre soutien de construire ensemble une Afrique nouvelle et respectée. Une Afrique où chaque Africain peut naître, vivre, travailler, créer des entreprises, créer des emplois, payer des impôts, rester et réussir en Afrique. Donc nous vous invitons à vous abonner massivement sur notre chaîne afin de soutenir Londo Academy. Donc je précise, chers élèves et professeurs, que cette série portant sur le sud numérique concerne exclusivement les élèves de première S1, de première S2 et de première S3. Voilà. Donc j'invite tous les élèves qui n'ont pas encore reçu la série à m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui est le 77 465 32 33 afin qu'on l'intègre dans le groupe des classes de première et par la même occasion de recevoir toutes les semaines une série d'exercices portant sur leur chapitre en fonction de l'état d'avancement de leur programme. Donc dans l'exercice 1, on vous a donné des questions et on vous a donné des réponses et on vous demande de cocher la bonne réponse. Donc pour la question 1, on vous a donné une suite qui est égale à un qui est égale à moins 0,8 à la puissance n. Et on vous a donné trois réponses. Donc on vous demande de choisir la bonne réponse. Lesquelles parmi ces trois réponses est la bonne réponse ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un raisonnement dans votre bouillon afin de déterminer la bonne réponse. Donc c'est très logique. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous calculez un plus 1. Un plus 1 est égale à moins 0,8 à la puissance n plus 1. Donc là vous avez n et la n. Donc si vous faites un plus 1, là vous aurez n plus 1. Donc vous avez un plus 1 qui est égale à moins 0,8 à la puissance n plus 1. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous décomposez les n plus 1, n'est-ce pas ? Donc là vous avez qui est toujours égale à moins 0,8 à la puissance 1 que multiplie moins 0,8 à la puissance n. Donc rappel, vous l'avez fait en classe de cinquième que a à la puissance n plus m est égale à a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc ça vous l'avez vu en classe de cinquième, n'est-ce pas ? Donc c'est toujours égal à moins 0,8. Or ce terme-là, c'est un. Donc vous voyez là un qui est égal à moins 0,8 à la puissance n. Donc on peut conserver ce terme-là. Et là, les moins 0,8 à la puissance n, vous remplacez ça par un. Donc là, vous avez toujours un plus 1 qui est égal à ça. Donc ça, qu'est-ce que ça vous rappelle ? Vous l'avez fait en cours. Que si vous avez une suite qui s'écrit sous la forme un plus 1, un plus 1 est égale à q un. Donc qu'est-ce que ça vous rappelle ? Ça vous rappelle une suite géométrique de raison q et de premier terme u0, bien u1. Donc là, on a un plus 1 qui est égal à moins 0,8 un. Donc vous pouvez conclure que la suite un est une suite géométrique de raison q. Donc la raison de la suite, c'est q qui est égale à moins 0,8. N'est-ce pas ? Donc vous avez un qui est une suite géométrique de raison q est égale à moins 0,8. Donc or, la valeur absolue de la raison est inférie, est égale à moins 0,8. Puisque q est égale à moins 0,8. Donc si vous prenez la valeur absolue de q, vous avez la valeur absolue de moins 0,8. Qui est égale à moins 0,8. Pourquoi ? Parce que moins 0,8 est négatif. Donc sa valeur absolue est égale à moins 0,8. Qui est égale à 0,8. Or 0,8 est inférieure à 1. N'est-ce pas ? Donc vous avez la valeur absolue de la raison qui est inférieure à 1. Vous avez vu en cours que si la valeur absolue de la raison d'une suite géométrique est inférieure à 1, alors la limite de la suite... vaut 0. Donc si la valeur absolue... Si la valeur absolue de la raison d'une suite géométrique est inférieure à 1, alors la suite converge vers 0. Autrement dit, la limite de la suite vaut 0. Donc la bonne réponse est la réponse... A. Donc pour la deuxième question, la question 2, on vous a donné deux suites un et vn, telles que un est inférieure à vn, et limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. Donc on vous demande de choisir entre ces trois réponses. Donc vous raisonnez dans votre cahier. Donc je crois même qu'il n'y a pas besoin de raisonner, parce que c'est une application simple du cours. Et si vous ne l'avez pas fait en cours, je vous invite à recopier ce théorème, parce que vous en aurez tout le temps besoin. Donc c'est un théorème qui dit que si vous avez deux suites un et vn, et s'il existe un entier n0, tel que un est inférieur ou égal à vn, et n supérieur ou égal à n0, et si la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, alors la limite de vn est égale à... quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc là, si vous appliquez ce théorème à cet exercice-là, vous verrez que la bonne réponse était la réponse B. N'est-ce pas ? Donc c'est une application du cours. Donc pour la troisième question, on vous a donné une suite un qui est égale à racine de 2 à la puissance n sur 10 puissance 3, et on vous demande de choisir entre ces trois réponses. Laquelle de ces trois réponses est la bonne réponse ? Donc pareil, on fait à peu près la même chose que précédemment, c'est-à-dire à la question 1. Donc vous calculez un plus 1 est égale à racine de 2 à la puissance n plus 1 sur 10 puissance 3, qui est toujours égale à racine de 2 fois racine de 2 à la puissance n, n'est-ce pas ? Sur 10 puissance 3. Donc l'idée est très simple, c'est de faire ressortir un dans ce terme-là, n'est-ce pas ? C'est toujours égal à... Donc je vais sortir le racine de 2. Donc racine de 2 fois racine de 2 à la puissance n sur 10 puissance 3. Donc je ressors le racine de 2, n'est-ce pas ? C'est toujours égal à racine de 2 que multiplie quoi ce terme-là ? Or ce terme, il est égal à Un. Donc racine de 2 fois Un. Et ça, ça vous rappelle quoi ? Donc Un plus 1 qui est égal à quoi ? Donc vous avez une suite qui s'écrit sous la forme Un plus 1 est égale à... Donc Q Un. Donc si vous avez une suite qui s'écrit sous cette forme-là, avec Q un réel non-nul, cela rappelle, n'est-ce pas, que Un est une suite géométrique des raisons Q et de premier terme U0 ou U1. Ça peut même être U2, n'est-ce pas ? Donc là, vous avez Un est une suite géométrique. Un est une suite géométrique de raisons. Q est égale à racine de 2. Mais cette raison, elle est inférieure, elle est supérieure du moins plutôt. Excusez-moi. Cette raison est supérieure à 1 puisque racine de 2 racine de 2 est sensiblement égale à 1,414. N'est-ce pas ? Donc vous voyez que la raison de la suite est supérieure à 1. Donc si vous avez une suite géométrique dont la raison Q est supérieure à 1, alors cette suite diverge. Donc autrement dit, la limite de la suite Un quand un temps vers plus l'infini égale à plus l'infini. N'est-ce pas ? Donc la bonne réponse était la réponse B. N'est-ce pas ? Donc si vous avez une suite géométrique avec une raison Q qui est supérieure à 1, alors cette suite diverge. Autrement dit, la limite de la suite Un plus l'infini, quand un temps vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc pour la quatrième question, on vous a donné la limite quand un temps vers plus l'infini de 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Et on vous demande de choisir entre ces trois réponses. N'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n. Donc qu'est-ce que je fais ? Je factorise par 3 à la puissance n. Donc je factorise par 3 à la puissance n. Donc au numérateur, je factorise par 3 à la puissance n. Vous aurez 1 plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Et au dénominateur, je factorise par 3 à la puissance n. N'est-ce pas ? Je factorise au numérateur et au dénominateur par 3 à la puissance n. N'est-ce pas ? Donc au dénominateur, vous aurez 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. N'est-ce pas ? C'est clair. Donc là, vous avez ce qui est toujours égal. Si je simplifie les 3 à la puissance n, qu'est-ce que j'aurai ? 1 plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n sur 1 moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Donc si je simplifie, ces 2 termes-là, il va rester ça et ça. Donc ça, n'est-ce pas ? Or, pour rappel, A à la puissance n sur A à la puissance sur B à la puissance n est égal à A sur B à la puissance n, n'est-ce pas ? B étant différent de 0, bien évidemment. N'est-ce pas ? Donc là, vous avez 1 plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n, c'est 2 tiers à la puissance n. 2 sur 3, le tout à la puissance n. Donc si on applique ça, cette propriété. N'est-ce pas ? Donc, au dénominateur, vous avez 1 moins 2 tiers à la puissance n. N'est-ce pas ? Donc vous avez ça. 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n qui est égal à ce terme-là. Maintenant, si vous voyez, regardez un peu, la limite de ce terme-là quand n tend vers plus l'infini. Donc si vous faites la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n est égal à quoi ? D'après vous, je vous laisse réfléchir. Ou bien je vous passe le temps de la réflexion. C'est égal à 0. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que 2 tiers est inférieur à 1. Donc si on fait tendre n vers plus l'infini, la limite vaut 0. N'est-ce pas ? Donc ça, 2 tiers à la puissance n ça tend vers 0. Et au dénominateur, 2 tiers à la puissance n ça tend vers 0 aussi. Donc la limite, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, bien évidemment. Quand n tend vers plus l'infini. Et là, quand n tend vers plus l'infini. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que 2 tiers est inférieur à 1. N'est-ce pas ? Donc la limite quand n tend vers plus l'infini, de 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n est égal à 1. Puisque là, au numérateur, vous aurez la 0 et la 0. Donc il va rester au numérateur 1 et au dénominateur 1. N'est-ce pas ? Donc 1 sur 1, ça fait 1. Donc la bonne réponse était la réponse B. N'est-ce pas ? Donc pour la cinquième question, on vous a donné une suite un qui est égale à 3 à la puissance n sur moins 7, le tout à la puissance n plus 1 et on vous demande la limite de la suite un. Et on vous a donné trois réponses à vous de choisir la bonne réponse. Donc c'est classique maintenant. Donc vous faites quoi ? Vous calculez un plus 1 est égal à 3 à la puissance n plus 1 sur moins 7 à la puissance n plus 2. N'est-ce pas ? n plus 2. N'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites sortir le terme général 2 de la suite un. Donc qu'est-ce que vous faites ? Au numérateur, vous multipliez, vous prenez, vous décomposez le 3 à la puissance n plus 1 qui est égal à 3 fois à la puissance 1 fois 3 à la puissance n. Et au dénominateur, vous faites moins 7 à la puissance 1 fois moins 7 à la puissance n plus 1. N'est-ce pas ? Le n plus 2, c'est n plus 1 plus 1. N'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que je fais ? Je sors le 3 à la puissance 1 au numérateur. Et au dénominateur, je sors le moins 7. Donc multiplié par 3 à la puissance n au numérateur et moins 7 à la puissance n plus 1 au dénominateur. N'est-ce pas ? Donc l'idée, elle est très simple. C'est de tout faire pour faire ressortir les termes généraux de la suite. Donc ça, c'est égal à moins 3 septième et ce terme-là, c'est égal à un. N'est-ce pas ? Donc vous avez un plus 1 qui est égal à moins 3 septième de UN. Et ça, ça vous rappelle quoi ? Que UN est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 3 septième. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prends la valeur absolue de la raison de la suite UN est égale à moins 3 septième. Donc valeur absolue de Q est égale à moins 3 septième qui est égale à 3 septième. Or 3 septième est inférieure à 1. UN est une suite géométrique et sa raison qui est égale à 3 septième qui est inférieure à 1. Donc ça veut dire quoi ? Que la limite de la suite quand n est envers plus l'infini, la limite de la suite est égale à 0. Pourquoi ? Parce que la valeur absolue de la raison de la suite géométrique est inférieure à 1. Donc la bonne réponse est la réponse la réponse B. Donc pour la sixième question, on vous a donné une suite UN qui est égale à ça et on vous demande la limite de la suite. Et donc vous choisissez entre ces trois réponses laquelle est la bonne réponse. Donc là vous remarquez que UN est égale à 1. Le 1 c'est égal à moins 2 à la puissance 0. Donc l'idée est de faire ressortir dans cette somme-là un terme qui ressemble à moins 2 à la puissance n. N'est-ce pas ? Donc là vous l'écrivez le 1 vous l'écrivez sur la forme de moins 2 à la puissance 0. Et le 2 le moins 2 donc c'est égal à plus moins 2 à la puissance 1. et 4 c'est égal à 2 moins 2 à la puissance 2 n'est-ce pas ? Moins etc. Plus moins 2 à la puissance n. N'est-ce pas ? Donc ça si vous remarquez c'est la somme des termes c'est la somme des n plus 1 premier terme d'une surgéométrique des raisons moins 2 donc c'est égal à quoi ? Le premier terme qui est égal à moins 2 à la puissance 0 qui est égal à 1 donc ça fait 1 que multiplie 1 moins la raison c'est égal à moins 2 à la puissance nombre de termes le nombre de termes c'est de 0 jusqu'à n de 0 à n il y a n plus 1 terme n'est-ce pas ? et sur 1 moins la raison la raison c'est égal à moins 2 n'est-ce pas ? Donc c'est toujours égal à 1 moins moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins moins 2 moins 2 ça fait plus 2 et le 1 là donc ça fait 3 donc vous avez un qui est égal à 1 moins moins 2 à la puissance n plus 1 sur 3 donc si vous voulez calculer la limite de la suite vous voyez bien que la limite de la suite dépend de ce terme-là n'est-ce pas ? la limite de un dépend de moins 2 à la puissance n plus 1 puisque 1 et 3 sont des constantes n'est-ce pas ? mais si vous avez bien remarqué que moins 2 il est inférieur à moins 1 ça aussi c'est le cours je vous conseille de bien apprendre le cours pour ne pas avoir des difficultés à traiter les exercices moins 2 moins 2 là il est inférieur à moins 1 donc dans le cours on vous dit que si vous avez une suite géométrique dont la raison est inférieure ou égale à moins 1 je peux même mettre inférieur égale à moins 1 n'est-ce pas ? alors la limite de la suite n'existe pas donc limite quand un temps vert plus l'est fini de moins 2 à la puissance n plus 1 n'existe pas et puisque la limite de moins 2 à la puissance n plus 1 n'existe pas alors la limite de la suite un n'existe pas bien évidemment puisque la limite de un dépend uniquement de ce terme-là puisque les autres sont des concentres donc la bonne réponse était la réponse la réponse C